Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est encore moi qui est Sander, un programme designer. Bienvenue sur ma chaîne consacrée à Adobe Photoshop. Nous avons maintenant une affiche simplement en quelques minutes avec une branche. C'est parti. Déjà, vous allez créer un nouveau. Je vais vous en créer un nouveau. On va définir l'âge de la hauteur. Je vais prendre l'âge de 10 cm entre 10 cm. Je vais simplement faire comme ceci, 10. Je vais vous en créer un nouveau. Je vais vous en créer un nouveau. Je vais vous en créer un nouveau. BNK est là où créer un nouveau. Je vais vous en 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 carourner comme manipuler. On ouvrique des images avec lesquelles vous et là je vais sur le bureau c'est plus clair c'est une image Je vais le revoir de montrer comment être en ceci. Je vais sélectionner mon sujet en venant là, dans la palette des outils, puis sélection rapide. Sélection rapide. Et là, on va en sélectionner le sujet, ou de cliquer. On va faire la sélection de tête. Le E-N-A-G-J-M-O-O-M. Ok. On va utiliser que le tag est en contre-J. Je viens de voir une zone, je vais appeler un peu en contre. Là, je ferme. Ok. J'ai réduit la taille à reposonnement fiché. Une C-D-O-Z, dans le plan D-3. C-D-O-Z, dans le plan D-3. Entrer avec. Arrêtez un bras de fil. Sélectionnez le petit dégradé dans la palette des outils. O-I-S-A-G-J-M-O-M. J'ouvre le bas. Et O-I-S-A-G-M. Retirez. Retirez à nouveau. Une fois fait. O-I-S-A-G-M-O-M. O-I-S-A-G-M-O-M. Entrez à nouveau. On va en visage de réglage. Et là, on va d'appeler notre dégradé. Comme ceci. On peut vérifier un autre palette. Là. On le met à 100%. On va regarder avec OK. On va regarder avec OK. Et dans les petits sons, plutôt chaud. On arrive donc. On va regarder avec OK. On va regarder avec OK. On va regarder avec OK. On va regarder. On va regarder avec OK. Et on va regarder les impulsions, et on va regarder les impulsions, et on va regarder les impulsions. C'est parti, c'est parti. Valider avec OK, sélectionnez vocale, puis à nouveau une brouche, aller dans la palette des outils, cliquer sur le bouton brouche, là je vais sélectionner ma brouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, je change la couleur, entrez, j'ai une voie d'ici. Oui, je change la couleur. On peut dire. Je change la couleur, je change la couleur, je change votre exemple, je change la couleur. à nouveau Tenez le bord d'impulsion Ouvrez la taille Un mur Et deux points simérieurs enfin il avait compris signal de mode une épreuve station c'est ce que j'ai oublié Pour les filles, les dynamiques, aller dans le filtre, option flou et flou-bosséant, agrandir le rayon, la sélection, valider avec OK, puis changer de style. ... 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 en blanc en blanc en blanc nous allons agir indégradé au dessus de la fiche en gc C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. 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 c'est parti. c'est parti. 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 c'est parti. c'est parti. un mot d'hénaux Et donc c'était tout pour cette vidéo, je suppose que vous avez réussi ce tutoriel avec moi. Merci et à la prochaine vidéo, je vous souhaite un nouveau patin de la connexienne pour vous aider. A plus.